La route, ça se partage parce qu'il y a des piétons, il y a des cyclistes, il y a des gens qui font du psycho, de la moto, il y a des poids lourds, donc voilà, l'idée est là. La perception de l'environnement que vous allez avoir dans votre voiture est complètement différente de celle que vous avez ici. C'est qu'en tant qu'assureur, on a un devoir de faire de la prévention et la prévention vers vous les jeunes, c'est une de nos priorités puisqu'on commence très tôt dans les écoles primaires à aider les enseignants à préparer de la PER. Cette action qu'on a mis en place cette année avec le commandant espagnier, elle va se pérenniser. Je pense que c'est très très intéressant, il va vous permettre de vous sensibiliser à des gestes, à des comportements que vous devrez avoir dans le futur pour éviter de, malheureusement, d'avoir un mauvais sort. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sont quand même encore beaucoup victimes d'accidents de la route et plus nous pouvons préserver des vies, mieux c'est. Surtout que les statistiques montrent que la conduite accompagnée est moins accidentogène par la suite du fait du mode d'apprentissage qui est sûrement plus long et qui permet de peut-être mieux appréhender les réflexes de conduite. C'est vraiment une très belle action, nous sommes très fiers qu'elle ait eu lieu sur Avalon. Sous-titrage Société Radio-Canada